Rappelez-vous, on a vu dans la première partie que d'après des études en génétique, il y a une influence européenne ancienne chez certaines tribus d'Amérique du Nord. Donc tout porte à croire qu'on peut trouver parmi des peuples européens au moins un découvreur potentiel de l'Amérique avant Christophe Colomb. L'Amérique était habitée depuis des millénaires quand Christophe Colomb est arrivé. Les ancêtres des Amérindiens et des Inuits l'ont précédé. Alors quand on dit qu'il a découvert l'Amérique, découvrir doit plutôt vouloir dire trouver ce qui n'était pas connu, ce qui était resté ignoré. Peut-être que quelqu'un avait déjà abordé l'Amérique par hasard et que ce fait serait resté ignoré. Et entre l'antiquité et le 15e siècle, il y a tout un tas de candidats qui auraient pu s'aventurer assez loin vers l'ouest pour découvrir des terres nouvelles. Alors voyons si on a des théories qui tiennent la route. Les grecs étaient des marins réputés. Déjà au 4e siècle avant Jésus-Christ, Pythéas, originaire de Massalia, écrit les récits de son voyage vers le nord de l'Atlantique, où il décrit pour la première fois la Grande-Bretagne, le phénomène du soleil de minuit et la formation de banquise, ce qui pour beaucoup le fera passer pour un affabulateur. De l'eau de mer qui gèle, encore une fake news. Bref, au 2e siècle, le géographe Poussagnas écrit sa description de la Grèce, où il liste de nombreux détails sur les lieux qu'il visite. Certains ont parfois été vérifiés par les découvertes archéologiques et d'autres relèvent de la pure mythologie, ce qui fait que la fiabilité du gars est moyenne. Là-dessus, Poussagnas affirme que selon un marin, il existe des îles situées au-delà des colonnes d'Hercule. Certaines sont inhabitées et d'autres peuplées d'autochtones étranges à la peau rousse pourvues de queues comme des chevaux et ressemblant à des satyres, d'où le nom des îles satyrides. Et voilà, rien de plus là-dessus. À part que certains veulent voir dans ces îles satyrides les Antilles, avec les amérindiens à la peau rouge et aux cheveux longs comme des queues de cheval. D'autres n'y voient que de la mythologie, car les personnages décrits correspondent exactement aux satyres des mythes grecs. D'un autre côté, cette description pourrait bien correspondre avec ce qu'on sait des Gwansh, les premiers habitants des îles Canaries. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, des Grecs en Amérique, c'est aucune preuve, aucun indice. En 1976, dans la baie de Guanabara au Brésil, des pêcheurs auraient trouvé des fragments de poterie. Un plongeur se rend sur place et remonte deux amphores complètes de style méditerranéen. Leur âge et leur origine sont contestées, mais elles semblent de type romain du IIIe siècle de notre ère. Six ans plus tard, un plongeur américain, Robert Marx, obtient le droit d'explorer la zone. Il y aurait identifié d'autres restes d'amphores, ainsi que les restes d'une épave en bois. Les trouvailles ont été confiées à la marine brésilienne et celle-ci accuse alors le plongeur de falsification et de trafic d'antiquité, lequel accuse la marine de cacher des preuves qui remettent en cause l'histoire même du Brésil. L'accès à de nombreux sites est alors interdit pour empêcher un pillage archéologique. Et à ce jour, à ma connaissance, aucune investigation n'a été menée sur la zone ni sur les trouvailles, alors difficile de trier le vrai du faux. D'autant qu'à l'époque, le Brésil est en pleine dictature militaire et Robert Marx est un chasseur de trésors, convaincu que d'autres européens sont allés en Amérique avant Colomb. Autre période, autre lieu, en 1933, au Mexique, sur le site aztèque de Técachique Calixtlaca- Un archéologue trouve dans une tombe une tête de statue. Sa découverte n'est révélée que dans les années 60 et autant dire que l'apparence du personnage, comme le style de l'objet en terre cuite, sont clairement européens et il sera daté du 2e ou 3e siècle. La date de l'enfouissement de l'objet, elle, est estimée entre 1476 et 1510, soit de toute façon au moins 9 ans avant l'arrivée des colons espagnols au Mexique. Toujours considéré comme un hope art ou artefact hors contexte, on ne sait toujours pas à ce jour comment cette tête a bien pu arriver là. C'est peut-être un canular ou alors un objet véritable et dans ce cas-là, ça prouverait que des navigateurs européens sont parvenus jusqu'en Amérique entre le 2e et le 15e siècle avec au moins une tête de statue en terre cuite dans leur bagage. Reste que si des Romains étaient arrivés en Amérique, il y a peu de chance qu'ils aient pu rentrer chez eux, sinon l'info aurait circulé. D'ailleurs à l'occasion, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur cette vidéo d'Alteris, la chaîne des histoires alternatives, qui imagine ce qui aurait pu se passer si l'Empire romain avait découvert l'Amérique. Bref, les Romains en Amérique, ça reste une piste à creuser. L'hypothèse de la présence d'Irlandais en Amérique repose sur l'histoire de Saint Brendan. Brendan est né à la fin du 5e siècle. Devenu moine, il aurait entrepris un premier voyage vers le quart du 6e siècle, le conduisant aux îles Féroé et en Islande, le tout dans un coracle. C'est un bateau ultra léger fait de peau préparée et tendue. Puis il aurait repris l'océan à la recherche du Jardin d'Éden et serait rentré en Irlande des années plus tard. Il aurait trouvé des îles merveilleuses, comparables au paradis. Tous les récits parvenus jusqu'à nous concernant le voyage de Saint Brendan sont beaucoup plus tardifs. Le plus ancien date du 10e siècle et ils contiennent un mélange de fantastiques et de phénomènes naturels connus des marins. L'un d'eux évoque notamment la découverte d'un fruit dont la description rappelle fortement la noix de coco. Des récits médiévaux placent son voyage aux îles Canaries, voire jusqu'aux Açores. Les autres parlent de terres inconnues et mal localisées. Ainsi, de nombreuses cartes de l'époque montreront une île de Saint Brendan quelque part dans l'océan Atlantique. Mais de ça, j'en reparlerai plus tard. Et même si en 1976, l'explorateur Tim Severin a réussi une traversée depuis l'Irlande jusqu'à Terre-Neuve en utilisant un coracle, il n'y a pour l'instant rien d'autre qui puisse appuyer cette théorie. Au XIIe siècle, le dénommé Madoc, un des fils du roi Owain de Gwynedd au pays de Galles, aurait pris la mer avec une centaine de ses compatriotes pour fuir une querelle de succession et découvrir le vaste océan. On sait que le roi Owain a bien existé, même si on ne connaît pas le nom de tous ses enfants. Le plus vieux récit à son sujet date des années 1450-1480, mais son histoire prend de l'ampleur au XVIe siècle, quand la couronne d'Angleterre, qui a des prétentions sur des terres du Nouveau Monde, trouve que ce serait bien pratique qu'un Britannique ait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Et c'est d'ailleurs à cette époque que le récit s'est étoffé un peu. Madoc serait revenu au pays de Galles, déclarant avoir trouvé une terre nouvelle et il y serait retourné avec des volontaires pour agrandir sa colonie. C'est pourquoi de nombreux colons anglais vont chercher parmi les tribus amérindiennes les potentiels descendants de la colonie de Madoc. On reconnaîtra ainsi une bonne demi-douzaine d'Indiens gallois sur le fait que deux ou trois mots de leur langue ressemblent vaguement aux gallois. À part ça... On ne les présente même plus et pourtant, on devrait, tant le cliché est énorme. Les Vikings sont d'impitoyables commerçants, de redoutables artisans qui occasionnellement ont recours à la piraterie et au pillage. Alors bien sûr, c'est une vision générale. Il y a eu des périodes au cours desquelles on atteste une vague de pillage, notamment en Angleterre, en Irlande ou en Francie. Mais c'est surtout le commerce qui reste la force des hommes du Nord. Et c'est leur génie nautique qui a rendu possible leur incroyable progression économique, sociale et politique. Les différents types de bateaux qu'ils utilisaient permettaient aussi bien le commerce que le transport de troupes, la navigation en haute mer ou en rivière. Alors, quant au XIXe siècle, on se passionne pour les grandes civilisations anciennes, on redécouvre les sagas, des récits mythiques et poétiques sur la vie des rois vikings, sur des expéditions héroïques ou des mythes religieux. Et on retrouve notamment dans la saga des Islandais la mention de terre située à l'ouest, portant des noms inconnus comme le Vinland. La théorie selon laquelle les vikings sont les premiers à avoir atteint l'Amérique devient alors à la mode. Tout ceci s'ajoute au climat de nationalisme romantique ambiant. En effet, c'est à cette période que naissent beaucoup d'impérialisme et les romans nationaux qui vont avec, ainsi que toutes ces théories suprémacistes qui engendreront de beaux bordels et de vrais drames dans les décennies suivantes. Bref, c'est en 1898 que le fermier américain, Olof Eumann, né en Suède, découvre une pierre gravée sur ces terres de Kensington, Minnesota. Il pense que ce sont des signes indiens, mais, oh surprise, ce sont des runes scandinaves. Traduction faite, le texte dit ceci, « Huit gaux et vingt-deux norvégiens » Attendez, attendez, il y a un problème d'ambiance là. « Huit gaux et vingt-deux norvégiens en voyage d'exploration vers l'ouest depuis le Vinland. Nous avons établi des camps sur deux îles à un jour de trajet au nord de cette pierre. Nous avons pêché une journée, puis nous sommes rentrés trouvant huit hommes, rouges de sang, morts. Ave Maria, délivre-nous des démons. » Puis en dessous, « Envoyez dix hommes vers la mer pour aller chercher notre bateau à 14 jours de cet endroit, en l'an du Seigneur, 1362. » La majorité des spécialistes de l'époque ont rapidement dénoncé cette pierre comme un faux. En cause des fautes de grammaire, de vocabulaire et d'orthographe aussi, et surtout l'origine suédoise du découvreur, car ce texte reprend tous les clichés du gothicisme. Eumann, qui d'ailleurs est natif de l'Helsingland, une région du centre de la Suède où apparemment les runes ont été utilisées jusqu'au temps moderne. On trouve aussi des ardents défenseurs de son authenticité aujourd'hui encore. Par contre, on ne sait toujours pas ce que les Vikings auraient été foutre ici, au milieu de nulle part, et ni pourquoi l'un d'entre eux aurait pris le temps de graver ses mots sur une pierre alors qu'il semblait être en danger de mort. Des théories, il en existe encore d'autres plus foireuses, en particulier celles inventées dans les années 40, mettant en scène un supposé Ullmann arrivant au Mexique vers l'an 967, puis d'un autre arrivant au Pérou, va savoir comment, et donnant carrément naissance à la noblesse inca. Bullshit néo-nazi, même les sagas n'en parlent pas. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que les sagas racontent ? Prenons la saga d'Eric le Rouge. Le dénommé Eric le Rouge, banni d'Islande pour meurtre, ainsi que tous ses sujets, partent vers le nord, où l'on dit qu'il y a une nouvelle terre. Il s'installe et Eric baptise le lieu Groenland, le pays vert, non choisi par intérêt commercial. Il retourne en Islande quelques années plus tard pour annoncer sa découverte, et ainsi commence la colonisation viking du Groenland. Un jour, la flotte de Leif, l'un des fils d'Eric, est prise dans une tempête alors qu'il tente de gagner le Groenland et dérive vers l'ouest. Il aperçoit alors des terres inconnues couvertes de vignes et de forêts d'érable. Il porte secours à deux naufragés, puis parvient à rallier le Groenland. D'autres textes disent que c'est un marchand du nom de Bjarni Herjelsson qui aurait vu ces terres et en aurait parlé à Leif. Peut-être est-il l'un des deux naufragés. Quoi qu'il en soit, Leif Eriksson va mener une flotte vers l'ouest où lui et son équipage découvriront des terres qu'ils appelleront Héluland, le pays des pierres plates, Markland, le pays des forêts, et Vinland, le pays de la vigne, ou des prairies, selon comment on traduit. Ils y passeront l'hiver avant de rentrer. L'existence de ces terres se répand au Groenland et un marin islandais, Thorfinn Karlsefni, lance une expédition avec une centaine d'hommes, quelques femmes, et du bétail pour rejoindre le camp de Leif et démarrer une colonie. Puis ils partent explorer plus au sud et établissent un nouveau camp. Là, ils rencontrent des hommes à l'allure chétive qu'ils appellent Schrelingar, qui se déplacent en canoë et avec qui ils commercent du tissu contre des fourrures. Mais un jour, effrayés par un taureau, ces hommes s'enfuient. Ils reviennent alors en très grand nombre et attaquent les colons, les poussant à fuir vers le camp au nord. Enfin, après quelques années de galère, ils retournèrent tous au Groenland. C'est énorme quand même, les descriptions des lieux et des personnages donnent des détails qui laissent penser à un récit authentique, au moins en partie, et à supposer que cette version date bien de la fin du Moyen-Âge. Mais les récits sont une chose et les indices en sont une autre, et pendant de longues années, les recherches resteront vaines. Seuls quelques entêtés y croient. Alors quand en 1960, un explorateur norvégien débarque à Terre-Neuve au Canada pour y chercher une trace du Vinland, il n'y a pas de fanfare pour l'accueillir. Il se base notamment sur une carte du 18e siècle, elle-même copie d'une carte du 16e siècle, et décide que c'est là, à Lens-au-Middos, que le Vinland se trouve. En effet, si la carte est correcte, elle place le campement principal des Nordiens au bout d'une péninsule dont la latitude est celle du sud de l'Irlande. Et voilà qu'il découvre des vestiges qui n'ont pas l'air amérindiens du tout. Dès l'année suivante, une équipe internationale d'archéologues menée par sa femme va fouiller le site. Ils y trouveront une quantité de vestiges et d'artefacts qui, clairement, ont toutes les caractéristiques vikings du Moyen-Âge. Dans les années qui suivent, les fouilles et les recherches se succèdent à Lens-au-Middos et confirment l'analyse. Le site est bien daté du XIe siècle. Il a été occupé une trentaine d'années environ et il est viking. Aucun doute. Également, en 1974, quand le musée d'état du Maine récupère des milliers d'objets découverts par des amateurs sur le site archéologique amérindien de Goddard du XIIIe siècle, là se trouve un fragment de pièce d'argent. Le musée estime qu'elle date du XIIe siècle et que c'est une pièce anglaise probablement amenée par des colons. Mais les experts anglais ne confirment pas cette analyse. D'après eux, cette pièce est viking, ce que confirmera l'université d'Oslo. Elle a été frappée entre 1065 et 1080 sous le roi Olaf III de Norvège. Ce nouvel indice vient appuyer le fait que les sagas disent vrai. Mais si la saga doit être prise au pied de la lettre, enfin, de la rune, il reste les traces des autres camps vikings à découvrir. Et justement, en 2012, une archéologue trouve sur l'île de Baffin des traces d'utilisation d'alliages de cuivre sur un site de campement. Les métaux n'étant pas exploités par les civilisations amérindiennes, cela atteste la présence des vikings à cet endroit dans une période comprise entre 990 et 1020. Cela pourrait être le Eluland des sagas. Enfin, en 2016, des vestiges de bâtiments sont détectés par satellite à la pointe rosée et on y découvre des scories de fer. Ce lieu porte des caractéristiques décrites par les récits comme le camp établi au sud du premier. Mais il manque encore la preuve indéniable que ce site est bien viking car rien d'autre n'y a été encore mis à jour. Alors, je n'ai pas exploré toutes les théories, en tout cas pour l'instant. Mais s'il y a des théories qui sont bancales, d'autres qui sont à approfondir, comme les Romains en Amérique, reste qu'aujourd'hui, les preuves sont nombreuses. Des vikings sont bien allés en Amérique, avant Christophe Colomb. Mais on voit aussi qu'ils n'y sont pas restés. Leur but était simplement commercial. Et comme on a trouvé des artefacts, preuve d'échanges commerciaux sur des sites issus de la culture de Dorsey, on suppose que ces visites ont pu continuer jusqu'au XIVe siècle, en fait jusqu'à la fin de la présence viking au Groenland dans les années 1360. Et on voit aussi qu'après cette date, il semble qu'il n'ait eu aucun intérêt à naviguer aussi loin pour n'y trouver rien de si différent qu'en Europe. La mémoire de l'existence du Vinland a tout de même perduré dans les textes et c'est une info qui nous servira plus tard. Mais il n'y a pas que l'Europe et maintenant, il reste à voir si, ailleurs, d'autres ont pu, eux aussi, découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb. et quand même,